Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquels fait face notre jeunesse congolaise, nos moments d'échange et de partage avec nos invités et nos espères dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et très belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Bonsoir Prunelle. Bonsoir Prunelle. Bonsoir Prunelle. T'es toutes belles. Ah merci à ton image. Merci. Merci. Alors quoi de neuf ? Qu'est-ce que vous vous ramenez de beau pour cette semaine ? Les tourments a surtout de ça. Pesca tu commences ? Oui c'est bon. Aujourd'hui je suis vraiment derrière le Ministère de la Santé. Hein ? C'est danser. C'est danser. C'est danser. C'est danser. C'est danser. C'est danser. C'est vraiment derrière eux. Ok. Ok. Donc alors avec une nouvelle, il y a le gouvernement notamment qui a résilié son contrat d'accord pour l'hôpital, pour l'hôpital du Saint-Quantenaire, a résilié son contrat de partenariat avec une firme indienne, société indienne qui s'appelle Padiat Hillscare, avec laquelle nous savons déjà à Kim qu'il y avait les indiens, notamment à l'hôpital-là. Donc leur partenariat qui est en marche depuis 2016. Voilà, le contrat va être résilié à cause de graves violations. Voilà. De violations notamment liées à l'accord, l'accord qui s'était pris. Donc voilà, il devait reverser notamment 5% des recettes de l'hôpital. Voilà. Qui devait être reversé au gouvernement, qui n'a pas été reversé notamment. Voilà. Et ce partenariat prévoyait un apport initial de 40 millions de dollars de la part de cette firme indienne. Un accord qui n'a pas été tenu donc depuis ces longues années, pardon donc je disais plutôt signé en 2013. Plus tôt, donc voilà, les accords n'ont pas été respectés. Même le processus de prise en charge n'ont pas été ce qu'elles devaient être. Durant toutes ces longues années, je pense que le ministère a été assez patient et a donc décidé. Il les a laissé un préavis de 6 mois parce qu'ils ne peuvent pas dégâter. Du coup, ils ont un préavis de 6 mois et pendant cette transition, le gouvernement mettra en place justement une prise en charge qui permettra à ce que l'hôpital continue de fonctionner dans les normes. En attendant de certainement trouver un autre partenariat parce qu'on rappelle que pour la construction de cet hôpital, ça a été financé par la RDC. Ok. Ça a coûté 100 millions. Voilà. Sur la construction, voilà. Quelle pétale ? C'est un cantenaire. C'est un cantenaire. Ok, d'accord. C'est un cantenaire. Oui, ça a été financé par la RDC. C'est 100 millions. Donc, ils ont trouvé un partenariat avec cette firme indienne qui devait, elle, reverser un bénéfice total de 400 millions. Donc, qui n'a pas été fait durant toutes ces années, qui a été justement notifié par, qui a été notifié justement par, voilà, excusez-moi, par l'Inspection Générale des Finances. Ok. Je m'échappe. Voilà. Qui est donc la décision par l'IGF, qui a été, la décision même a été soutenue par la Première Ministre. Ok. Qui est minois, qui, notamment, a prouvé qu'il fallait, lui, nécessairement, mettre soin à ce contrat, qui n'apporte aucun bénéfice au pays. Et qui, voilà, renvoie à notre partenariat avec celui qui se mettra de bon cœur sur le chemin. Voilà. Pour continuer cette aventure avec l'hôpitalisme. On attend, donc, le dossier est en cours. Oui, le dossier est en cours. On va voir un peu. Peut-être que… Déjà dans les six mois qu'ils ont pour quitter les lieux. Voilà. Peut-être qu'il peut y avoir des changements. Exactement. Peut-être qu'ils peuvent chercher à honorer les clauses qu'ils n'ont pas pu honorer. Donc, on reste en observation. C'est bien qu'il y ait cette restriction de la part du gouvernement, surtout, qui soit sévère par rapport à ça, parce que c'est le domaine médical. Et il y a beaucoup d'élus en jeu. Tout à fait. Donc, au moins, je félicite cette initiative, en tout cas. C'est bien. Comme ça, les autres personnes, prochainement, respecteront un peu les accords. Et tout ce que l'État demande, justement, à ces étrangers qui viennent travailler avec nous. OK. Merci beaucoup, Prisca. Gracia, c'est ce que tu me ramènes. Alors… Comme actualité… Non, je t'ai mal habituée, Frunel. Oui, je n'ai même pas l'attitude. T'en fais pas. Disons que mon actualité, en réalité d'aujourd'hui, est beaucoup plus un appel de sensibilisation. OK. Donc, je m'adresserai à tout le monde, surtout à tous nos téléspectateurs, les internautes, en disant non à la justice populaire en République démocratique du Congo. Je répète encore, non à la justice populaire en RDC, et précisément à Kinshasa. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que la semaine passée, il a été enregistré un cas dans la commune de Selimbao. Un cas, je pense que vous avez entendu parler de ça, ça a un peu circulé dans les réseaux. Alors, en effet, un homme du troisième âge, donc un vieux, je dirais, a été brûlé vif, a été immolé par des individus de la communauté, l'accusant sans preuve d'être un sorcier. Donc, il n'y a pas plus d'informations par rapport à ça, mais de ce que disent les sources, le vieillard atteint d'une maladie mentale que la population a prêté à confusion en qualifiant de sorcellerie, a eu à entourer le vieillard, à l'incendier avec de l'essence, bien sûr. Et le vieillard est à ce jour, bien évidemment, mort. Donc, une justice qui s'est appliquée sans l'approbation, bien sûr, des autorités. Tout ces personnes devraient être interpellées. Tout à fait. Donc, une justice qui a été rendue par le peuple, et je suppose pour le peuple. Personne n'a le droit de donner la mort. Tout à fait. Dans cette situation, même s'il était sorcier. Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas de preuves matérielles pour qualifier la sorcellerie. Mais même si c'était le cas, rien ne justifiait que la personne puisse subir une telle sanction, puisse subir une telle mort. Puisqu'en soit... C'est atroce. C'est pas facile. Vous savez qu'il y a une police, justement, pour ce genre de cas, sorcellerie et consorts. Tout à fait. Vous auriez pu emmener ça là-bas. Tout à fait. Et je tiens à marteler sur le fait que ce n'est pas une première fois. Voilà pourquoi je disais que mon actualité vraiment sonne beaucoup plus comme un appel à sensibiliser la population. Qu'importe les différends qu'il peut y arriver, qu'il peut y avoir entre deux individus, entre deux Congolais, vous n'avez pas le droit de vous rendre justice par soi-même. C'est un principe de droit. Nul ne peut se rendre justice par soi-même. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Malheureusement, on en voit de plus en plus, surtout dans les places commerciales, vers Victoire, où on voit des cas, des voleurs qui ont été attrapés, des voleurs qui ont été tabassés à mort, des voleurs qui ont été brûlés et j'en passe. Et c'est vrai que ces personnes sont en état d'irrégularité, sont en état de faute. Mais ces personnes doivent être soumises en fonction de nos normes légales, à la loi, aux autorités compétentes. Vous ne pouvez pas rendre justice par vous-même. Vous ne pouvez pas vous permettre de brûler quelqu'un vif. Ça, c'est inhumain pour moi. Tu ne peux pas arracher la vie. Tu vois de tes propres yeux comment la vie quitte une personne. Ça ne peut pas se faire. Là, c'est à confondre avec de la barbarie. Et à cette allure, ça ne réglera pas le problème. Ça n'apportera pas la solution tant désirée. D'où je répète encore, s'il vous plaît, peuple congolais, toutes les personnes qui me suivent en cet instant, en ce moment, je répète non à la justice populaire en RDC, non à la justice populaire à Kinshasa. Voilà un peu le message. Ce n'est pas trop un bon message, mais c'était utile de rappeler. C'est un message important de sensibilisation. C'est vraiment clair ce que tu as dit et je pense que depuis quand même, ce n'est pas la première fois qu'on a eu ce genre de nouvelles dans ces plateaux. Et franchement, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Parce que c'est vieil homme, des enfants, des petits-enfants. Donc vous n'êtes personne pour vous permettre de faire justice. Même si c'est un sorcier. Je ne pense pas que s'il avait à poser des actes, c'est en le brûlant que ça va s'arrêter. C'est un feu, je ne sais pas quel feu spirituel. Ce n'est pas un feu physique. On dit toujours « Baba n'a quand même de quitter ». En soi aussi. Si tu sais que tu es face à une personne qui est sorcier, la meilleure façon de combattre ces personnes, c'est de prier. Mais il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toutes ces puissances naturelles, forces naturelles, négatives et tout. Il n'y a que Dieu. Donc, peu importe, vous brûlez la personne, tout ça. Ça se rappelle un peu ce que, vous m'excusez les catholiques, mais à l'époque, c'est ce que beaucoup justement à l'époque brûlaient des personnes innocentes et tout. C'est-à-dire parce que c'est des sorciers. Ce n'est pas la bonne chose. On ne peut pas revenir dans des choses qui datent de Moyen Âge. Non. Il y a, je crois, Verkassaboubou, il y a une police ou un commissariat qui gère justement ce genre de cas. Il n'y a pas de sorcellerie qu'on sort. Il y en a. Donc, si vous avez des soupçons sur une personne qui est sorcier et que spirituellement, vous n'arrivez pas à le combattre, vous voyez certains pasteurs, vous allez voir la police, le commissariat qui s'occupe de ça. C'est ça. Sans noter le point spirituel, il y a d'abord le point physique. Je tiens à rappeler que la victime de cet incident est un vieillard, est une personne de troisième âge. Qui dit personne de troisième âge dit démence. Il y a la démence, il y a plus on vieillit, plus on n'a plus. C'est vrai que la mémoire fait des faux. Tous nos grands-pères sont des sorciers. Aujourd'hui, tu vois un grand-père et une grand-mère, quand ça ne marchait pas dans ta vie, c'est le grand-père qui a été fait comme ça. Par moment, il faut se perdre des remises en question et tout. Pourquoi c'est toujours la faute des autres ? Aujourd'hui, dans notre société africaine, les grands-parents sont des sorciers. Généralement. Donc, ton papa qui t'a mémoire, pourquoi tout ce temps il n'a jamais pu faire quelque chose ? C'est aujourd'hui et tout. Donc, voyez un peu. Et moi, je trouve ça très absurde. Pas importe, c'est vraiment absurde. Ce n'est pas intéressant. Si tu voulais commettre un crime, fais-le, mais ne cherche pas. À camoufler. C'est tous des criminels. C'est vraiment prémédité. Ce n'est pas intéressant. Tout à fait. Et j'espère vraiment pour moi que ces personnes-là seront vraiment punies et peut-être, comme on dit, connaître le même sort en prison ou je ne sais pas encore, parce que ça ne se fait pas. Il n'y a que Dieu qui rend justice, en fait. Merci beaucoup, Gracia. Je t'en prête. Alors, vous avez débuté l'émission. Bien sûr. Bien qu'avec cette atmosphère un peu lourde. Bon, les deux. Alors, comme toujours, nous débutons notre émission, notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracia. Juste après, nous allons vous présenter nos invités, parce qu'on en a deux. Et pour continuer l'émission, nous avons notre table ronde, notre moment préféré d'échanges, de partage, de discussions. Et pour chuter, nous aurons le conseil du jour. Gracia, la citation s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour, dans ce tout nouveau numéro, numéro de La Congolaise 2.0. Et la citation nous provient d'un homme très ancien, super ancien. Vous connaissez moi et mes recherches, vous connaissez très bien. Oui, oui. Alors, c'est un homme qui est né en 427 et mort en 347 avant Jésus-Christ en plus. Donc, je pense qu'on le connaît, on l'a étudié et nous sommes tous passés par l'école. Certainement, ce nom nous dit forcément quelque chose. Alors, il s'agit de Platon. Ah oui. Alors, il faudrait que je parle brièvement de Platon. C'est l'un des plus grands philosophes de l'antiquité grecque et de l'histoire de la pensée occidentale. Et bien sûr, élève de Socrate. Je pense que nous ne sommes pas inconnus de la philosophie nos kete ipsum. Connais-toi toi-même. Exactement. Ça nous rattrape jusqu'à aujourd'hui et Platon était l'élève de Socrate. Et pour la citation qu'il nous apporte aujourd'hui sur ce plateau de la Congolaise 2.0, il dit « Le pire des mots est que l'homme en vienne à considérer le mal comme un bien. » Je répète encore, « Le pire des mots est que l'homme en vienne à considérer le mal comme un bien. » Alors, dites-moi les filles, comment ça vous parle ? Mais justement, comme moi aussi je pourrais l'introduire, c'est un peu comme avec la nouvelle que tu nous as donnée tout à l'heure. C'est lorsque la justice populaire, comme tu disais, c'est un acte criminel, mais que les gens perçoivent comme bien. Parce que pour eux, c'est une sorte de justice. Mais en fait, ce n'est pas du tout de la justice. Elle ne devrait même pas porter ce lien. Tout à fait. Alors moi, si je l'ai rajouté, c'est par exemple ce qu'il y avait une donnée. Mais en général aujourd'hui, on commence à normaliser des choses qui ne sont pas bien. On les normalise en disant que c'est normal. Le terme même, c'est que même si je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. Il y a un terme, ça m'échappe. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, voilà, même si je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas bien. Mais c'est son choix et tout. Et on a tellement des actes. On a tellement des choses. J'écouterais au plateau pour éviter de me prendre un peu. Non, on est comme ci, comme ça. Mais c'est juste pour dire que le monde a tellement évolué qu'il y a des choses qui, au départ, ça ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait même pas accepter. Mais parce que c'est le choix de telle personne, parce que c'est ça, non à ça, on comprend, on supporte, on accepte et on commence à accepter même des mauvaises choses. Au nom de la liberté. La liberté. Alors qu'on est en train d'aller vers le libertinage. Et qu'on oublie que c'est vrai qu'on a les libres arbitres. Les gens disent, ouais, je suis libre de faire ce que je veux. Mais sauf que même si tu es libre de faire ce que tu veux, il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Déjà, si on va rien qu'avec le monde de quoi? Comment je peux dire ça? Rien qu'avec le système LGBT et tout. C'est des choses qui ne sont pas normales, mais qu'on normalise. Et à partir de là, maintenant, vous voyez toute une vague de tout ce qui sort là. La déviation. Et donc, on commence à trouver normal. On vit dans une société où c'est très normal. A tout le monde. Ah ! On ne peut pas s'habituer avec le mal. C'est d'ailleurs ça. Et s'il faudrait expliquer de façon plus claire la citation de Platon. Il met juste en avant les effets pernicieux, donc les effets malsains, les effets dangereux des antivaleurs, surtout lorsque ces antivaleurs deviennent normalisées. Puisqu'en soi, lorsqu'on normalise quelque chose qui ne se fait pas, on va à l'encontre du sens moral. Et c'est justement le message qu'il a voulu faire passer par cette citation. Donc, le pire des mots, c'est lorsque l'homme vient à considérer le mal comme un bien. Lorsque tu considères l'antivaleur comme une valeur, c'est là où toi-même, tu te trompes. Comment je pourrais dire ? Tu vas à l'encontre de ton sens moral. Et je pense que ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés à faire en tant qu'homme déjà. Ça va à l'encontre de ce que nous devons faire. Nous devons avoir un sens moral. Nous devons connaître le mal à éviter, connaître le bien à faire. Et je pense que c'est le message qu'il a un peu voulu nous transmettre par cette citation. Et ça fera une bonne introduction pour le reste de l'émission. Exactement. Comme toujours, tes citations vont faire avec les sujets du jour. Merci beaucoup, Gracia. Je t'en prie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait deux invités. On a une dame et un monsieur que je vais présenter ici, qui nous ont honoré de leur présence sur notre plateau. Bonsoir Benjamin Prince. Bonsoir Sephora Tambo. Bonsoir Prunel. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Vous aussi ? Oui, ça va. On est très heureuse, très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour explorer notre sujet du jour, ainsi débattre, profiter de votre expérience aussi de chers téléspectateurs. Super. Alors, qui est Sephora Tambo ? Elle est responsable de ressources humaines de Congo Elite. Ils vont nous expliquer aussi en quelques termes c'est quoi Congo Elite, c'est quelle plateforme. Et aussi Benjamin Prince Lissoumbou est conseiller en charge des questions, je vous le dis, Congo Elite. Interessant. Alors, en quelques mots aussi pour nous présenter un peu c'est quoi Congo Elite pour qu'on puisse un peu comprendre. Et s'il y a d'autres choses à rajouter sur vous, je vous laisse la page. Super. Alors, Congo Elite, nous sommes une ASBL en formation et nous avons pour vocation d'équiper, de former, de conscientiser les jeunes un peu avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur les antivaleurs, sur les dépravations, sur tout ce qu'on vit actuellement comme vice au sein de la société. On essaie un peu d'éveiller le plus grand nombre par diverses activités, des ateliers, des conférences, des séances de special training, de coaching. Et on essaie de se parler entre nous parce que, vous savez, on le dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais bon, moi je me dis quand même que la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui puisqu'on voit quand même pas mal de jeunes qui accèdent maintenant au pouvoir. Il ne faudrait pas se dire, bah, on attend demain, on attend demain pour changer parce qu'après, rien ne se passe. Donc c'est un peu ça, en quelques mots, ce qu'est congoélite et ce que nous faisons dans congoélite. Merci beaucoup. Sefra, quelque chose à rajouter ? Oui, je crois que Benjamin Prince a tout dit. Mais si je pourrais rajouter, moi je parlerais plus de la vision de congoélite. Parce que nous avons vraiment une vision de voir une jeunesse qui est acteur du changement. Voilà, et voilà pourquoi même nous organisons des conférences, nous organisons des ateliers. Il y a même des séances de formation aussi. Et donc voilà, c'est ça la vision de congoélite. Déjà, je tiens à signaler que c'est une association sans but lucratif. Donc tout le monde qui est dans congoélite ne gagne rien financièrement. Mais quand même, nous gagnons beaucoup, beaucoup d'expérience. Parce que quand nous organisons des conférences, nous avons quand même des intervenants de qualité. Et je crois que si vous vous fêtez quand même quelques pages de congoélite, vous allez comprendre. Nous avons des intervenants de qualité et nous choisissons soigneusement nos intervenants. Sur beaucoup de critères que je ne pourrais peut-être pas citer ici au plateau. Et donc voilà, c'est vraiment un avantage, un bénéfice d'être membre de congoélite. Merci beaucoup, très intéressant. On a avec nous quelques personnes experts qui pourront apporter un plus, encore de plus dans notre plateau. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je pense que vous l'avez sans doute compris. Grâce à ça, je vous ai un peu donné un petit coup de main. On a aussi nos invités qui ont parlé des quelques points. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse congolaise face aux antivaleurs et à la crise des repères. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi on va en parler ? Parce que ça reste, la jeunesse congolaise est confrontée à un défi majeur. C'est lui de naviguer dans un monde où les antivaleurs et la crise des repères semblent prévaloir. Et donc, face à ces obstacles, beaucoup de jeunes se retrouvent présents entre la tradition et la modernité. Et beaucoup cherchent à trouver leur place dans la société en mutation constante. Voilà. Et cette lutte, c'est pour préserver leur identité culturelle. Et aussi, on s'adapte à des changements rapides de la société qui constituent un enjeu crucial pour la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Donc, nous sommes face vraiment à un grand problème. Et comme l'a dit Benjamin, tant que nous ne savons pas quelles sont nos valeurs, tant que nous ne trouvons pas de repères, on aura une jeunesse perdue. Et on dit que la jeunesse est la venue de demain. Mais tu as dit, on est dans les jeunesses d'aujourd'hui. Exactement. On doit commencer par aujourd'hui et demain, ça sera encore plus mieux. Exactement. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer à faire certains changements. Et aujourd'hui, on est là justement pour parler, décortiquer certaines choses entre nous. On a Crisca, Graciaz, qui vont aussi nous donner leur avis dans ce sujet. Voilà. Pour commencer, j'aimerais déjà un peu qu'on définisse un peu les antivaleurs. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. Voilà. S'il faut aussi, à un moment donné, dire ça nous là-là, parce qu'on a des citateurs qui viennent d'un peu partout, qui comprennent c'est quoi les antivaleurs. Et aussi, crise de repère, c'est quoi ? Ça veut dire quoi les crises de repère ? Ok. Alors, tout cas, c'est quoi ? Oui. En tout cas, moi, personnellement, je définis les antivaleurs comme étant… En fait, c'est l'ensemble de ces comportements erronés que la société veut nous imposer. Et alors, ces comportements sont clairement et nettement contraires à l'éthique et aux valeurs qui sont admises dans une société. Et je pourrais donner l'exemple peut-être de la vulgarité, surtout à Kinshasa. C'est vraiment fréquent. Il y a la vulgarité, il y a la corruption. Il y a aussi le vol, la violence et tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça que je définis les antivaleurs. D'accord. Benjamin ? Bien sûr. Vous aviez tantôt parlé à un moment donné, vous aviez dit les lois naturelles. Alors, moi, je pense que les antivaleurs sont toutes les attitudes qui sont contraires aux lois naturelles. Aristote parlait de la est avec non script à cette natale, c'est-à-dire les lois qui sont non écrites, mais qui sont, en fait, immuables même. Voilà. Les principes de la vie qui sont immuables à la personne humaine. C'est que par moments, on a tendance à confondre, vous l'aviez dit tantôt, je suis conseiller en matière juridique et parfois, je remarque que les gens ont tendance à confondre antivaleurs et infractions. Pas forcément. Parce qu'on peut être juste désintéressé et ce désintéressement-là, cette manière de montrer du dégoût, du mépris pour l'autre, c'est de l'antivaleur. Alors, pas forcément une infraction. Ce sont des antivaleurs. Les antivaleurs, ce ne sont pas forcément des péchés non plus. Mais les antivaleurs sont vraiment toutes ces attitudes qu'on peut prendre, qui sont soit héritées, soit importées, qui sont contraires même à la pérennisation de la vie de l'être humain. Oui, intéressant. Merci à ce qu'il se casse. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Benjamin vient de dire parce que ce ne sont pas nécessairement des... Enfin, quand on dit antivaleurs, donc ceux qui sont contre, ceux qui valorisent même l'être humain, ceux qui valorisent, ceux qui mettent en avant l'éthique humain. On va parler, dans le droit de l'homme, on va parler de l'humanisme ou de l'humanité, voilà, en posant par exemple un acte, comme Grácia nous l'a dit au tout début, une justice populaire. C'est de l'antivaleur parce qu'en fait, on ne se rend pas compte là, je ne sais pas si les personnes se rendent compte ou pas, que mettre fin à la vie d'une personne n'est pas quelque chose d'acceptable. Et déjà, c'est quelque chose qui est punissable par la loi, voilà. C'est déjà quelque chose de punissable par l'heure. Donc, tu ne peux pas te dire que tu fais les bonnes choses alors que la loi sous laquelle tu pèses, tu fais les choses contraires à la loi sous laquelle tu es établi, en fait. Donc, des choses comme ça. Et puis, s'il y a aussi des lois naturelles, je vais donner un exemple simple. Un être humain ne peut pas s'accoupler avec un animal. Mais si aujourd'hui, on rencontre des personnes qui ont normalisé la loi, des personnes qui font des actes contre nature, ça dévalorise totalement la personne humaine et voilà, les lois de la nature tout simplement. Est-ce que tu peux me citer quelques antivaleurs auxquels la jeunesse normalise? Alors, je dirais notamment, il y a Madame qui l'a repris, il y a la corruption qui malheureusement est un fait et est une réalité. Il y a, j'ajouterais surtout, puisque j'ai été marquée par sa fusion et je vois comment la jeunesse, ça donne à cette antivaleur. Il y a le culte de l'argent facile qui malheureusement est vraiment un fléau pour la jeunesse. Et il y a la violence qui est devenue normalisée dans le tout, que ce soit par action physique, que ce soit même dans les chansons, que ce soit dans la parole. Donc, la violence est devenue, au fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'idée. En fait, c'est une façon pour quelqu'un de réagir. Donc, dès qu'il y a quelque chose, je vais dire... Voilà, comme je l'ai dit, déformation, ça a déformé, au fait, notre façon de faire. C'est devenu, c'est devenu, comme je l'ai dit, c'est allé à l'encontre même des valeurs morales, du sens moral en soi. La violence est devenue un truc ordinaire pour la jeunesse. Et moi, principalement, ce sont ces trois fléaux, que moi j'appelle même fléaux, même pas antivaleurs, j'appelle ça fléaux pour la jeunesse. C'est ce qui prime, à mon avis, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Et alors, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à la crise ? Ah, déjà, j'avais demandé qu'on définisse aussi la crise de repère. C'est quoi ? Qu'on essaie de comprendre un peu c'est quoi la crise de repère. Ok, merci beaucoup. Alors, il faut entendre par crise de repère, si je dois le dire vraiment de manière très simpliste, c'est l'attitude ou le fait que les jeunes, puisqu'on parle des jeunes, se retrouvent sans personne devant, sans modèle devant. On ne sait plus qui suivre. Pourquoi ? Parce qu'on découle toujours des antivaleurs, ok ? C'est un comportement hérédité ou importé. On ne sait plus qui est-ce qu'on peut suivre. Quand on demande à un jeune Congolais, c'est qui ton modèle ? Rapidement, on va vous donner des noms-têtes que Missy, Cristiano Ronaldo, oui. En fait, on a des noms un peu comme ça. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ils font leur boulot et ce sont des leaders. Mais seulement, est-ce qu'on a un leader Congolais ? Est-ce qu'on a des repères ? Au Congo, on peut se dire, ok, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent se dire, moi, je vise être comme Lumumba, la patrie ou rien. La patrie ou la mort, en tout cas, je reste ferme dessus. C'est ça le problème, crise de repère. La patrie ou la patrie ou la patrie, c'est un peu ces modèles-là. C'est des personnes qui sont des modèles qui nous permettent justement, lorsque nous voulons, par exemple, lorsque nous avons une vision ou ce que nous voulons faire dans la vie, on se repère ou on regarde comment ces personnes s'est comportées. On essaie un peu, on ne va pas dire du pot picolé, mais on essaie de prendre le bon côté de ces personnes, essayer un peu de l'harmoniser avec notre personnalité, ainsi de voir comment nous pouvons évoluer. Si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si il y a... Pourquoi je n'aurais pas mieux dit ? D'accord, quelques merci. Et sinon, maintenant, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à la crise des repères chez les jeunes Congolais ? D'accord. Alors, s'il faudrait que je puisse me prononcer par rapport à ça, il y en a pas mal, à mon avis. Il y a les principaux, je pense même deux, trois, ils sont dans le monde fondant. En fait, tu peux en citer un et puis voilà. Ok, s'il faudrait que je choisisse un, je ne sais pas si je pourrais choisir un. Je vais citer un soir et on verra ce qu'on pourra compléter. Il y a malheureusement le chômage massif qui contribue à ça. Il y a, comment on appelle ça, la pauvreté qui contribue. Il y a le manque de perspective d'avenir qui contribue également à cette crise de repères. Il y a, comment je pourrais l'appeler, la dégradation de la cellule familiale. Donc, quand dans la base, tu n'as déjà pas de bons fondements. Et quand je dis pas de bons fondements dans le sens manque d'exemples, manque de modèles positifs, déjà, ça devient un problème. C'est Cora, quelque chose. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, que voilà, moi je pense que déjà, il faudrait, comme on a défini tout à l'heure, un repère, c'est cette personne qu'on prend comme modèle pour s'orienter dans un domaine donné, dans un certain domaine. Par exemple, moi, je fais le droit et quand j'ai commencé, je devais forcément avoir un repère. Exactement. Alors, je me suis cherchée de repères et tout ça là, voir un peu comment ils ont amélioré et tout ça là. Alors, moi, je dirais que ce qui contribue à la crise de repères dans notre jeunesse, on choisit mal ces gens qui nous servent de modèle. On choisit très mal et moi, je pense que quand il faut choisir une personne qui te sert de modèle, il faudrait vraiment être, comment je peux dire, il faudrait vraiment fouiller vraiment au fond de, enfin, fouiller dans la vie de cette personne là. Parce que oui, on peut voir la vie professionnelle et tout ça là, mais après, c'est peut-être une avocate qui se défend bien et tout ça là, mais après, elle mène une sale vie peut-être. Je ne peux pas suivre une personne comme ça, donc il faudrait vraiment très bien choisir ces personnes qui doivent nous servir de repères. D'accord. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Donc, par rapport à ça, moi, je suis d'accord avec vous, mais après, je me dis un modèle est un exemple. C'est un exemple, c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous inspirer, vous pouvez utiliser son histoire, son parcours pour modeler votre propre histoire. Mais ensuite, on ne vous demande pas d'être une copie collée de la personne. Vous voyez un peu, c'est peut-être dans ce sens là, ce n'est pas parce que mon modèle a fait une erreur, ce n'est pas parce que mon modèle est tombé, que moi également, je dois tomber. C'est généralement ça, puisque en soi-même, ces modèles là, ils sont exemplaires dans certains domaines, mais ils ne sont pas parfaits. C'est vrai que pour une personne qui se cherche encore, c'est vrai pour d'abord trouver une base, il peut déjà se focaliser sur une personne. Mais après, qu'il ne puisse pas projeter toute sa vie et ses prochaines décisions sur le parcours de cette personne-là. C'est là où pour moi, c'est là où je m'interpose, en fait. Puisque cette personne-là, comme je l'ai dit, va faire des erreurs. C'est un humain, c'est un homme, il va faire des erreurs. Et ce n'est pas parce que lui, il est tombé, que moi, dans mon parcours, que je m'inspire de lui, je dois également tomber. Ce n'est pas parce que lui, il a fait des valeurs, des antivaleurs, que moi, je dois adopter aussi ces antivaleurs-là. Et je dirais même qu'un repère, en fait, c'est une marque, c'est un trait. Je vais prendre un peu l'exemple de quand on grandit, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là de se mettre contre le mur et d'évaluer à combien de centimètres tu as grandi à tel âge. C'est une marque, en fait, à laquelle tu t'identifies pour savoir à quel niveau de vie tu te trouves. Est-ce que tu as évolué ? Est-ce que tu as changé ta façon ? Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'es posé ? Et donc, les repères ne sont pas censés être des portraits auxquels on va faire copier-coller, mais un ancrage, en fait, qui va nous permettre d'évoluer d'une certaine façon. Parce que, dans le fond, on reste tous humains. On a des, tu vois, on a des défauts, on fait des choses bien, on fait des choses pas bien. Et le repère, ici, va te permettre simplement de faire même la marche des choses. Parce que tu te diras, je prends cette personne comme exemple dans tel domaine, mais les endroits où elle a eu à trébucher, je sais là où elle a eu à trébucher, alors je ferai en sorte de ne pas trébucher dans les mêmes endroits. Je sais là où elle s'est positionnée pour exceller. Et c'est sur ça que je vais me baser, pour moi aussi, essayer d'exceller comme elle le fait. Donc, c'est le problème, en fait, c'est parce que dans la culture comme elle est, je pense qu'on a un gros souci dans le développement, c'est qu'on a la culture de la personne. Tu vois, on vient, comment on dit, plutôt que de valoriser ou de mettre en avant les accomplissements de la personne, mais on vient, on vient, on vénère en fait la personne. Et c'est le problème, en fait, qu'on trouve que les personnes, on va prendre le cas des votes, on va voter des personnes, ah non, parce qu'on la connaît, ah non, parce qu'elle a l'habitude de traîner avec les gens, mais on ne regarde pas les compétences. On ne regarde pas la valeur ajoutée qu'elle est pour le poste de députée ou de ministre qu'elle va ordonner, etc. Parce qu'on est dans le culte, pardon, le culte de la personne. On vénère la personne plutôt que ses capacités, on vénère la personne plutôt que la valeur ajoutée qu'elle est pour nous ou bien pour le pays. Et c'est ce qui mène à confusion, en tout cas, quand on se cherche des repères. Mesdames, je suis totalement d'accord avec vous. Parce qu'un repère, déjà, ce n'est pas une personne, enfin, quand on choisit un repère, on ne doit pas forcément être sur ses pas, vraiment faire du copier-coller et tout ça là. Mais moi, je dirais que c'est quand même important aussi. Je reviens pour dire que c'est important de faire ça. Parce que Benjamin Prince est là, parce que nous, nous sommes le membre de la direction du Congo Elite. Alors, je reviens pour dire quand nous choisissons nos intervenants. En tout cas, nous fuyons vraiment, même sur leur vie, en fait. Nous fuyons dans ça. Et si c'est une personne, oui, qui a évolué dans son domaine, peut-être dans un milieu professionnel, mais qui n'a pas une bonne image dans la population, ce n'est pas une personne à choisir quand même. Parce qu'on est très sévère quand nous choisissons nos intervenants. Parce que récemment, bon, je ne vais peut-être pas citer les noms, il y a un monsieur qui devrait être normalement intervenant dans notre prochaine conférence. Mais après, il y a eu des rumeurs sur lui et tout ça là, et qui sont malheureusement, qui ont malheureusement été confirmées aussi, qu'est-ce que c'est vrai. Alors, une personne comme ça, on peut quand même parler de ça. Mais aussi, mais aussi, quand je dis ça, pourquoi? Parce que quand il y a des gens qui viennent de conférences et tout ça là, ils ont tendance, peut-être, bon, généralement, quand ce ne sont pas des gens, entre guillemets, qui ne sont pas connus, alors ils ont tendance quand même à chercher à savoir c'est qui la personne et tout. Mais quand ce sont des personnes vraiment phares, des personnes connues et tout ça là, on a tendance à dire, ah voilà, écoute, on a vu ces trucs, et les cas qui ont calamité, mais comment ils viennent nous parler de ça? Ce n'est pas une personne vraiment qui doit nous parler de ces choses. Vous voyez, c'est vraiment important de, vraiment d'être rigoureux sur ce point-là. Des modèles, des repères, qui non seulement dans la vie professionnelle, ils excellent, mais je pense que ceci est important, ce qu'elle dit, dans les impôts du privé, parce que je vais donner juste un exemple. Je pense que comme je suis là, on est présentatrice, ok? On présente l'émission, on a certes une vie privée, mais sauf qu'il ne faut pas que notre vie privée puisse impacter ou prendre de l'ampleur au point de... Effectivement. Les personnes, parce qu'il y a des jeunes filles qui nous regardent, qui se disent, moi, je reçois des messages, oh, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien comment vous parlez, oh, j'apprécie, par exemple, Gracia, comment elle défend, tu vois un peu. Et imagine un instant, comment tu es appréciée, tu es un répère, et une jeune fille, un jour, on te voit dans une situation vraiment compliquée. C'est vrai qu'on a un parfum, mais sauf que quand tu es souvent... Quand on est des personnalités publiques, on ne va pas se mentir, c'est ça. Quand on est des personnalités publiques, quand on a pour but d'exceller ou d'avancer, c'est de déjà dire, ok, à l'effet, déjà que tu dises que moi, je dois être un jour telle personne, c'est que tu dois avoir une certaine attitude exemplaire. C'est comme dans la Bible, on voyait un peu, je pense, dans la Bible, on a eu pas mal de fois des prophètes ou des personnes que Dieu avait choisies. Généralement, on disait que c'est bien d'être comme... Ils étaient imparfaits, ils avaient des moments d'effet, mais il fallait qu'ils soient des modèles pour impacter. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est confrontée à beaucoup de choses. Alors, si par exemple, dans le milieu politique, aujourd'hui, on n'a pas des modèles dans la politique, on en a plus beaucoup. Il y en a, c'est vraiment, c'est un bon politicien, mais tu vois sa vie privée, c'est catastrophique. Alors, ces jeunes-là, quand il va arriver là, il va se dire, oui, moi aussi, oui, c'est vrai que je parle bien, mais il va faire la même chose. Parce que, d'un côté, on copie un peu de ce qu'on voit des besoins. Moi, quand je suis petite, j'avais l'habitude, je sais pas si vous faisiez ça, j'avais des tentes, moi, je dis, ah, quand je reviens 5 ans, je serai comme tantine. Je suis comme tantine, je vais faire ci. On disait tout le temps, c'est vrai qu'on n'est pas une copie collée de nos tantines, mais ça a aussi un peu donné... Il y a, voilà, des choses qui peuvent réussir. Alors, si tu as une tante, ou même une maman, qui se comporte d'une mauvaise façon, tu as grandi dans cet environnement, c'est vrai que tu vas essayer, on a parlé récemment de la personnalité, développement personnel. Ça va t'affecter. Il y a des trucs, ça va t'affecter. Ça va t'impacter, obligé. Aujourd'hui, regarde comment les jeunes sont devenus maintenant, les voleurs, des monteurs. Récemment, on a même eu un scandale ici, un jeune qui a été fraudé, un idée. Il s'est fait passer pour qu'il n'y ait pas. Je crois que ça, c'est aussi des causes de tout ce qui se passe dans notre société. Sûrement, il avait un modèle, et puis il avait un modèle là-dessus. Puis là, c'est là. Tout ça, en fait. Et c'est vraiment, je te laisse conclure. Non, non, c'est tout à fait ça, en fait. C'est ça. Lorsqu'on est victime, comme tu l'as dit, en soi, s'il faudrait prendre l'exemple de ce jeune-là, en soi, c'est la communauté en soi qui est l'antivaleur, qui l'a poussée à tenter ça. Parce qu'il voit partout, que ce soit dans la politique, dans la vie courante. C'est une antivaleur qui est acceptée par le monde, acceptée par la population. Donc, il s'est dit, bon, si c'est accepté là-bas, j'essaye aussi. Voilà. Il a été exposé à cet environnement là. Donc, non seulement les personnes, mais même l'environnement peut t'infacter d'une certaine façon. Oui, effectivement. C'est quelqu'un des biens, mais qui a eu un modèle. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a eu à être dessus. Parce que quand on aime bien quelqu'un, une personne à un modèle, ça se déçoit. Là, j'ai déjà connu ça pour moi, tu t'es dit, ah non. Mais tu es en proche à la personne, tu vois ça, donc tu dis, ah, mais ça va te décevoir. Et si tu n'as pas vraiment une forte personne qui te dit, bon, c'est sa vie, ok. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus attention à la vie privée d'une personne. Je lui dis, ok, je vais juste tirer le bon côté, comme on dit, quand on te donne un conseil par quelqu'un. Voilà. À ta et à ta, moi, je tire le bon côté. Tire le bon côté. Il reste là, c'est son problème. Je pense que ça fait ça, mais beaucoup de gens n'ont pas ça. Il va dire, non, tu es déçu, mais ah non, non, la personne, ce n'est pas déçu. C'est autorité, c'est écrivain. Le problème maintenant est que dans le genre, dans les circonstances où la personne qui, du côté privé, présente des antivaleurs, mais du côté professionnel, il n'y a rien à redire. C'est un modèle, il est strict, il est rigoureux. Côté professionnel, c'est un exemple. Pour moi, une telle personne, je voudrais en faire mon modèle. Je peux me dire que non, je veux m'attarder sur son côté professionnel, mais tôt ou tard, je resterai impacté, même par des petits tics, par sa vie privée. D'où, qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux jeunes qui assistent à vos conférences ? Est-ce qu'ils doivent choisir un modèle d'intégrité dans tous les domaines ? Ou bien, ils doivent choisir des modèles sur un domaine qui les intéresse, sur un secteur. Donc, ils se concentrent sur ce secteur-là. S'ils doivent faire ça, comment ces jeunes peuvent se protéger pour ne pas finir par copier les antivaleurs de ces exemples-là qui sont des modèles professionnels, mais pas des modèles personnels ? On va dire que vous gardez sa personnalité, même si je copie quelqu'un. C'est de garder un peu comment faire, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur dites en soi ? Je ne sais pas. Ok. Alors, en fait, la réponse, moi, je pense qu'elle se trouve dans tout ce que vous aviez dit tantôt. Ok. C'est que, comme vous l'aviez dit, quand quelqu'un vous donne un conseil, même si la personne n'a pas une excellente vie, il faudrait prendre le bon côté. Cependant, cependant, comme vous l'aviez dit aussi, c'est que la personne peut vraiment vous influencer. Alors, moi, durant tout le parcours universitaire, j'ai quand même eu le temps de m'auto-former. J'ai vraiment eu le temps de faire des formations parce que je me retrouvais très souvent être libre. Et je me suis rendu compte que dans une formation de ressources humaines, c'est que quand l'on doit vous embaucher, j'ai un professeur qui a utilisé une expression qui est quand même pas mal péjorative. Il disait « Dans le pays, des hommes d'envoi. » C'est pour moi qu'ils sont pas mal péjoratifs, que je n'aime pas beaucoup. Mais quand même, dans d'autres pays, on exploite vraiment votre profil. On va vraiment vérifier. On va vérifier votre profil. On va vérifier votre profil sur Google. On va tout vérifier. Donc, on va appeler. On va te demander dans ton CV quelles sont les personnes de référence. Vous allez mettre là-bas sur votre CV que voilà, vous aviez démissionné. Mais après, on sait que oui, on vous a viré. On vous a viré parce que vous aviez volé l'argent d'autrui. Comment tu te comportais ? Et ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Et les jeunes, très souvent, on se retrouve exposés à ça. Comme vous l'aviez dit tantôt. Désolé, j'utilise beaucoup l'expression. Comme vous l'aviez dit. Comme vous l'aviez dit en amont. C'est qu'on se retrouve face à quelqu'un qui est bon dans le domaine de la science. Mais qui même quand on a donné l'opportunité, on a donné le poste, la fonction, la personne a été excessivement mauvaise. On a l'impression que, j'ai encore un autre professeur qui a utilisé une autre expression pour dire, on a l'impression qu'on les vidait de leur cerveau en fait. À un moment, ils vous disent autre chose et puis ils font autre chose. Alors, ce que moi, je conseillerais par-dessus tout, c'est de se trouver des modèles, mais dans tous les domaines. Parce que les repères, par exemple, quand je mets des bornes, je dis par exemple, ok, ça c'est tel avenu, ça c'est tel avenu. En réalité, je ne vais pas dormir sur le repère. C'est juste pour m'indiquer le chemin. J'ai un objectif, je sais là où je suis en train d'aller. Alors, c'est en fonction de ça que je sais me retrouver. Je sais que je vais à tel endroit, j'ai un peu de celui-ci, j'ai un peu de celui-là, j'ai un peu de la manière de parler de telle personne, j'ai un peu de la manière de faire de telle autre personne, j'ai la manière d'analyser de telle autre personne. Bien que cette personne-là, dans un poste de décision, a été excessivement mauvaise, je ne prends pas cette position-là. Et le jeune doit apprendre à faire le pour et le contre quand on est en face des personnes que l'on veut, entre guillemets, copier. Et aussi, il y avait quand même une précision à faire savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre repères et mentors. Peut-être que les personnes qui vont suivre, ça apporte parfois à la précision. Non, c'est quoi la différence ? Non, mais comme il vient de le dire, c'est vrai que tu peux avoir plusieurs repères, comme tu peux avoir deux, trois mentors aussi. Sauf que le mentor aura à exercer. En fait, comme vous êtes connectés, on va parler vis-à-vis du spirituel, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. C'est comme si même vos âmes se rencontrent. Oui, cela veut dire que dans le mentorat de la personne, même que ce soit dans le mariage, les parrains. Voilà, les parrains, c'est des mentors dans le mariage. En fait, tous les traits de la vie de cette personne, même cachée, impacteront votre vie d'une manière quelconque. C'est pour ça que dans le mentorat, il faut être très exigeant, très pointilleux dans le choix de la personne que tu désires, que cette personne-là te suive. Parce que la personne va exercer comme un pouvoir, une influence physique, intellectuelle, mais aussi spirituelle sur toi. Et c'est là que ça conduit. Si la personne a des mœurs pas très légères, elle ne va pas te donner de bons conseils dans la vie privée. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le temps. Exactement. Mais dans le repère, comme Benjamin Prince le disait, tu ne t'endors pas dessus. C'est un repère, c'est seulement un point pour te dire, ok, après j'arrive là, je vais à gauche, je vais à droite. Mais d'abord, je dois arriver. Parce qu'avant de faire 100 mètres, tu fais 1 mètre, tu fais 10 mètres. J'ai toujours eu une dame, j'aimais beaucoup comment elle parlait. Et c'est vraiment, oh, j'aime beaucoup comment elle parle. Tu vois qu'on est petite, on essaie même de parler comme ça et tout. Est-ce que quand on était à l'école, je vais faire cette session. Pourquoi ? Ah, peut-être parce que, regarde, j'ai mon oncle qui a fait médecine. J'aimerais bien faire la médecine parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Peut-être un repère, c'est des petites choses comme ça. Mais un mentor, c'est vraiment, comme tu as dit, quelqu'un qui, franchement, tu as besoin d'un conseil. Et tout de suite, tu le vois. Un repère, ça peut vraiment être une personne qu'on voit à la télévision, on écoute ses émissions, on regarde, mais un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui se proche avec. Aujourd'hui, je pense que nous, toutes, on a deux mentors. On a des personnes chez qui, ah, ah, t'as un problème, ça concerne quelque chose, tu dois le voir. Et tu sais que cette personne va te conseiller sur ta vie professionnelle, même privée, même s'il n'est pas du domaine, mais il va te donner des conseils qui vont vraiment être utiles pour toi, en fait. Et je pense que c'est clair, en tout cas, pour nos chers téléspectateurs, en fait. Alors, on va aller dans le côté éducation. Comment nos institutions éducatives peuvent-elles aider à lutter contre les antivaleurs chez les jeunes congolais? Oui, c'est quoi? Si je voudrais répondre à cette question, c'est quand même assez pertinent. Mais je prendrais peut-être l'exemple des écoles, des universités. Oui, oui, des institutions. Moi, je dirais que les autorités, les autorités directes, des élèves, des étudiants doivent quand même prêter attention à ce que les étudiants, les élèves vivent dans ces établissements-là. C'est vraiment important. Prêter oreille à, comment je pourrais dire, à ce qu'ils vivent là-bas. Être tout le temps proche des élèves, des étudiants. Voilà, comment ça se passe ici à l'université, par exemple? Comment ça se passe? Essayer d'approcher un peu le jeune et tout ça. Savoir les réalités qu'ils vivent sur terrain. Vous voyez? Parce qu'on a vu, on a tous été à l'université, dans les écoles et tout ça. Là, on a vu comment les choses se passent. Les gens qui ont peut-être une certaine supériorité sur vous, je prends le professeur, les assistants et peut-être les chefs de travaux. Voilà, forcément, vous êtes inférieurs parce que ce sont eux qui prennent des décisions sur vous. Et alors, on a vu, voilà, ces gens-là, ils font comme, comment je peux dire, ils profitent un peu de la faiblesse des étudiants. Par exemple, pour les filles, c'est, on le sait, c'est peut-être du sexe, c'est tout ça là. Pour les garçons, c'est de l'argent. Voilà, on t'est dit, tu viens avec l'argent, tu as le poids et tout ça là à l'université, le poids sexuellement transmissible. On a vu, il y a beaucoup de ces cas comme ça. Moi, j'étais à l'UPC, en tout cas, on a été vraiment choqués de beaucoup des cas qui se sont passés là-bas. Et voilà, il faudrait... Comment ces institutions peuvent vraiment faire tout? Moi, je pense que voilà, premièrement, premièrement, approcher ces étudiants-là. Voilà, et c'est un peu de leur... Voilà, de comprendre ce qu'ils vivent et tout ça là. Et deuxièmement, sanctionner sévèrement les auteurs de ces choses-là. Il faudrait vraiment les sanctionner sévèrement. Parce que vous venez peut-être vous approcher d'une étudiante qui t'a dit, voilà, il y a un assistant qui m'a dit, voilà, il faut qu'on se voit dans un hôtel, dans un hôtel et tout ça là. Et après ça, j'aurai peut-être 10 points de plus. Voilà, et vous cherchez, vous menez des investigations, voilà, vous trouvez même l'auteur et les sanctionner, les sanctionner sévèrement. Et moi, je pense que ça va quand même diminuer, pour ne pas dire finir complètement, mais ça va diminuer quand même ce genre de choses qui s'est passé. C'est-à-dire que ce sont des institutions pédagogiques. Moi, je pense qu'il faut faire une réforme, faire un rappel de leur rôle, notamment, parce que ces super-heures-là, ces professeurs, etc., sont en train de former des futurs profs, des futurs médecins, des futurs personnes qui vont influencer. Mais de quelle manière ? C'est de l'influence qu'eux exercent sur ces personnes-là, c'est ce que ces personnes-là vont reproduire. Bah oui, on aura une jeunesse qui feront la même chose, aujourd'hui, on sait plein de noms de gouvernement, toutes ces personnes, mais quelle éducation ils ont ? Ils ont été suivis par tous, voilà. C'est ça, en fait, on ne va pas, tu ne vas pas être là, tu te dis, tu étais là, parce que, non, c'est juste parce que tu as été, en fait, on est influencés par notre environnement. Et vu qu'on passe beaucoup plus de temps dans les institutions éducatives, l'école, ici, c'est à partir de 3 ans, qu'un enfant va à l'école. Donc, c'est-à-dire, les professeurs, l'école a tellement d'influence et d'impact, et c'est parmi les choses qui détruisent notre jeunesse. On a vraiment pas, je ne sais pas. Totalement d'accord. Oui, oui, c'est... Totalement d'accord. Excusez-moi, je vous en prie. Non, non, il n'y a aucun souci. Ok, alors, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là, parce qu'on remarque généralement les gens qui ont eu à subir ça, un traumatisme, et ce sont des personnes qui développent, je n'ai jamais compris pourquoi, une pensée vindicative envers les autres promotions. C'est-à-dire que, je donne un exemple un peu terre-à-terre, il y a quelqu'un qui avait sa petite copine, je ne parle pas de moi, sinon on va dire, ah, voilà, il parle de lui, non, c'est vraiment pas vrai. Alors, il y a quelqu'un qui, par exemple, avait sa petite amie, un garçon qui avait sa petite amie, et puis, voilà, la petite amie avait des problèmes, il y avait un professeur qui l'avait dans le viseur, et puis, voilà, le professeur l'a arraché, sa petite amie. Alors, le monsieur, quand il va devenir raciste, il va se dire, ah, tournanga. Voilà, ça, c'est le mot. C'est fini. Tournanga. Voilà. En fait, c'est comme si, comment on peut avoir des tontas ? Bah, moi, on va les bêtises. C'est ça, on va pérenniser la société, chacun va venir avec son tour et puis, c'est bon, c'est comme ça que je dis que c'est bizarre, parce qu'il faudrait que quelqu'un qui a subi ça comprenne la douleur d'une autre personne, et se dise, je ne pérennise pas ça, je brise cette chaîne-là. Il faut qu'on brise, c'est ça, c'est de la méritocratie, en tout cas. Pour moi, je pense qu'on devrait, si je dois répondre à la question, on devrait prendre le problème sur deux axes, en amont et en aval. En amont, premièrement, comme l'a dit Madame Sephora, on devrait sanctionner, puisqu'il est de la nature de la règle de droit que d'être sanctionné. On a tous été à l'université, je faisais par moments rire mes amis, je disais, mais j'ai l'impression que par moments, c'est eux qui nous payent pour venir étudier, et pas nous qui payons, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de droit. Ils nous imposent ce qu'ils veulent. Alors, il faudrait, pour être vraiment très direct, il faudrait vraiment que la règle de droit s'appose à tous. Ce n'est pas parce que l'on est professeur, qu'on a une nièce qui commence en G1, et puis qui doit avoir vraiment le boulevard tracé devant elle, même quand elle n'assiste pas au cours. Mais il faudrait aussi, en aval, d'un autre côté, que les étudiants se sentent impliqués pour défendre leurs droits. Parce que, dès le moment qu'on a un groupe de personnes qui acceptent de se dire, bon, ok, c'est que 100 dollars et tout, on crée un cercle vicieux. Ils vont se dire, bon, ok, c'est la norme, étudiant, bilanganabiso. Vous voyez, donc, forcément, ça devient comme ça, mais dès qu'une personne refuse, une fois, deux fois, trois fois, et même quand on vous traduit en justice pour ça, les autres vont avoir peur. C'est normal, c'est un catharsis. J'aime bien ce qu'il a dit, et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, si on ne s'élève pas, si un ou deux, trois étudiants ne s'élèvent pas, c'est quelque chose qui va persister. Parce qu'en fait, on a normalisé ça. C'est même ce qu'on disait au début, donc c'est un mal qui est devenu un bien. Donc, les gens ont commis, ils ont un copain, un professeur, ils ont un peu plus de loco, ils ont un écart. C'est comme ça, c'est devenu un mal pour un bien, et donc c'est devenu normal. Donc, moi, quand je suis en train d'université, quand je rencontrais, ils me disaient, ah, ils ont un peu de l'université. Je vois, ils ont un peu de l'université, ils ont un peu de l'université, donc, eux, ils ont accepté. Il est temps pour moi qu'on brise ça, en fait, et qu'on commence à dénoncer. Et, petit à petit, ça commence à se faire, c'est encore faible, mais il faut, nous les étudiants les dénoncer, et aussi les autorités académiques, lorsque un étudiant vient porter plainte ou quelque chose comme ça, il faut vraiment que ses professeurs soient sévèrement punis. C'est pas parce que le professeur a fait 100 ans là-bas, ou a fait 50 ans. Voilà, il est réprochable. Non, 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 non. Il a fait justement 100 ans des règnes en train de traumatiser les gens. Alors, ces personnes méritent d'être, quoi, d'être coffrées ou jugées par rapport à ça. Tu imagines le nombre des victimes, par rapport aux professeurs ? Ça, c'est vrai. Et ça, c'est... Oh là là. Et s'il faudrait revenir à la question. Alors, moi, je voulais juste rajouter sur le fait que les établissements, tant académiques et surtout scolaires, devraient mettre l'accent sur des programmes d'études, ou encore sur l'éducation civique, sur l'intégrité, que souvent l'on néglige. Et mis à part cela, il faudrait qu'ils puissent se promouvoir auprès des élèves et des étudiants des programmes d'études axés sur, déjà, l'entrepreneuriat éthique, sur l'engagement communautaire, ce que l'on fait presque jamais. Il faudrait que des programmes soient plus orientés dans ce sens-là. Et mis à part cela, il faudrait que les personnes qui sont censées dispenser ces choses-là puissent répléter ces valeurs. C'est le gros souci. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas, comme vous l'avez dit, de voir une étudiante, un étudiant, se préparer déjà 150 dollars pour sudoyer. Il faudrait se poser la question, quand est-ce que tout ça a commencé ? Et généralement, on ne s'en doute pas, mais peut-être que ça a commencé à la maternelle. Il y a des dames à la maternelle. Moi, j'ai vécu ça avec mes soeurs. Il y a des dames qui faisaient des lettres au Swahili, en Kikongo, à donner aux parents pour de l'argent, pour que l'enfant puisse faire ceci ou faire cela. Et pareil en primaire, pareil encore en secondaire, où le professeur qui vous enseigne l'ESSEM lui-même, il demande aux enfants l'argent, il vole, il punit, il donne des punitions, il enlève les points. Déjà, quand vous êtes exposés à ça, on a parlé d'environnement. Lorsque ton environnement est peuplé d'antivaleurs, que tu le veuilles ou non, ça va t'affecter. D'où, en soi, moi, je pense que la responsabilité vient aussi à ces personnes-là qui sont en train de nous enseigner, nous qui sommes la nouvelle génération. Ces personnes-là se doivent d'une certaine manière d'être des personnes exemplaires. Puisque aux yeux de ces enfants, de primaire, de secondaire, c'est vous, professeur, qui êtes des mentors. C'est vous qui êtes des exemples. Si vous-même, vous vous égarez, vous nous donnez déjà un mauvais message. Je sais déjà, quand toi, tu me demandes de l'argent pour avoir des points, je sais que toute ma vie, pour réussir, il va falloir que je donne de l'argent. Même si tu te dis que ce n'est pas ça, tu seras influencée par ça. Et même à l'avenir, si tu rencontres ce genre de situation, tu ne vas pas trop réfléchir. Parce que tu vas te dire, ah, si en primaire, en secondaire, j'ai eu à faire ça. C'est qu'ici, c'est seulement la seule voie. Alors que ce n'est pas le cas. Les pédagogues ont un grand rôle à jouer dans l'enseignement de la génération d'aujourd'hui et de la génération prochaine. Mais malheureusement, je ne sais pas comme tu l'as. C'est de mettre de l'ordre dans ce sens-là, sur les TikTok, les Instagram, comment les mœurs sont devenues aussi légères. Et j'ai aimé même la décision, il y a quelques semaines, le président du CESAC a essayé de bloquer justement le programme de Bachor parce que ça montre quoi, ça apprend quoi à ces jeunes. Alors qu'est-ce que les médias doivent faire justement pour essayer de faire propager, de faire passer un très bon message ? Quel est leur rôle exactement ? Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup pour cette parole encore une fois. Excellente question. Ce que moi, je pense vraiment que de mon côté, il y a beaucoup à faire. On peut demander un peu de mots. Waouh, j'essaie de trouver les mots justes pour trouver ce qu'il y a à faire. Mais déjà, il faudrait savoir que nous ne sommes plus en 1930. D'accord ? Alors forcément, aujourd'hui, quand on parle de médias, il faudrait vraiment prendre le terme dans le sens général. Oui, général, évidemment. Avant, pour passer à la télé comme ça, comme nous aujourd'hui, il fallait forcément aller à la chaîne nationale. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, rien qu'avec mon téléphone, je sais communiquer quelque chose. Alors, premièrement, il faudrait savoir que ces personnes-là qui n'ont pas reçu des cours d'ESEM, comme vous le disiez tout à l'heure, des bons cours d'ESEM, en tout cas, sont des personnes qui, forcément, vont communiquer des choses un peu absurdes. Deuxièmement, moi, j'aimerais inviter peut-être au contrôle citoyen, c'est que j'ai l'habitude de faire quelque chose et j'aimerais peut-être inviter d'autres personnes à le faire. Parce que quand vous voyez une information qui ne tient pas la route, qui est diffamatoire, qui n'a pas de sens, qui ne fait qu'insulter d'autres personnes, qui est non vérifiée, vous signalez la chaîne. Ça ne prend pas beaucoup de minutes. Vous signalez la chaîne. Et puis, à un moment donné, quand beaucoup de personnes signalent, on va bloquer la chaîne. Parce que finalement, vous allez voir une personne qui raconte du n'importe quoi, se faire liker, liker, liker. Et ces personnes-là se font encourager. C'est moche. C'est très moche. Parce qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on est en train de suivre. Troisièmement, peut-être, je demanderais aux autorités compétentes, on parle bien du CESAC, mais aussi du ministère de la Justice, de prendre... Communication aussi, je prends... Communication, bien sûr. Oui. Donc, tous ces organes-là qui s'occupent de la presse, vraiment de sanctionner durement ce genre de personnes qui parlent à tort et à travers. J'ai aimé un tweet, il n'y a pas très longtemps, c'était le ministre des Finances qui lançait l'opération payer les fonctionnaires de l'État. Alors, il y a quelqu'un qui écrit quelques jours après « Faux ministre, mensonge, depuis que vous aviez promis, rien ne s'est passé ». Et le ministre, il a retweeté lui-même pour dire « Est-ce que ce qui n'a mis ni de ce que vous avez apporté ma preuve de ce que tu dis ? Tu vas me voir un ministre méchant, vous allez dire que ce sont des règlements des comptes ». Pourtant, les choses sont en train de se faire. Donc, pour attirer le buzz, les gens veulent juste détruire l'image d'autres personnes. Et moi, je trouve ça très méchant parce que je peux bien venir aujourd'hui, rien que derrière mon téléphone, je dis « Écoutez, Prunel, elle est sortie avec tel, tel, tel. » Sans vérifier, elle a détourné l'argent de Congo Buzz et tout. Ça part. Les mauvaises nouvelles partent rapidement. Et on détruit les réputations des gens qui sont en train de ça. Exactement. Et il faudrait sanctionner durement ce genre de personnes, fermer des chaînes, on a leur visage, on sait où elles habitent. On porte plainte contre ces personnes. Vraiment, aller d'une manière à se dire que c'est un vice qu'on doit éradiquer et éradiquer à tout prix. Parce que sinon, ça va continuer croissant et on ne sera plus maîtrisé. Mais par rapport à ce que vous dites là, moi, je suis d'accord avec, je ne suis pas contre ça. Mais après, je me demande si c'est réellement ça la source du problème. Parce que déjà, pour signaler une chaîne, détecter les mauvaises choses, si déjà, pour pouvoir faire tout ce que vous venez de dire là, il faut déjà être conscient de son sens moral. Exactement. Vous voyez, nous sommes actuellement, malheureusement, dans une société où déjà, le mal est devenu le bien. donc on ne sait déjà plus faire la différence. Puisque la preuve est qu'il y a combien de chaînes de télévision là qui nous montrent des personnes en train de danser nues, des femmes qui dansent nues ou on voit des émissions où les gens sont là juste en train de faire des... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça encore ? Qui... En N'Gala, c'est quoi ? J'étends. Oui, des personnes qui ne fait que faire passer des pamphlets, vous ne faites que vanter des personnes. On en voit combien ? Des émissions qui sont vraiment non instructives qui passent que des messages de l'antivaleur. On en voit tellement mais personne ne dénonce, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que c'est devenu normal pour la population. C'est devenu normal de tomber sur une chaîne qui nous raconte n'importe quoi. C'est devenu normal de voir dans un clip des filles qui ne font que danser nues. Donc pour qu'un clip soit clip, il faut que des filles dansent nues. C'est devenu normal. D'où après, pour une telle personne, mon réflexe, ce ne sera pas de signaler quelque chose que moi je trouve bien. Vous voyez ? Donc le souci, c'est plus maintenant au niveau du sens moral. Il faudrait restaurer, réinitialiser, je ne sais pas, formater, je ne sais pas. Il faudrait faire en sorte que ce mal que nous voyons comme bien, que l'on puisse se rendre compte que ce n'est pas un bien, c'est un mal. Il faut rééduquer la population. Il faut rééduquer. Et ça, c'est un processus qui doit prendre conscience qu'on est vraiment là. La population doit se détruire. Le seuil de non-sens. C'est ça le gros souci. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'association élite, Congo élite, je pense. Est-ce que vous travaillez également dans ce sens-là ? Puisque je pense que c'est ça la source du problème. C'est une rééducation dont on a besoin puisqu'on est déjà, c'est déjà pourri. Vous voyez ? En ce moment, dire aux gens de signaler, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas le temps. Il faudrait restaurer, il faudrait arranger les choses. les tombolettes qui se sont là et tout ça. Vous avez vu les réactions ? Les gens étaient contre, alors qu'ils n'ont pas compris. Moi, je me dis d'ailleurs, il y a un message. Moi, je me dis personnellement que la jeunesse d'aujourd'hui, elle aime vraiment la bêtise. Excusez-moi. Malheureusement. C'est ça. Quand vous voyez une personne peut-être qui parle de bonnes choses, je fais ça sur les réseaux sociaux, généralement sur TikTok. Tu vas entrer dans un live, tu vois une dame qui est en train de parler de très bonnes choses. On va la suivre. Peu de gens. au cours d'arabe, il n'y a rien d'intéressant. Mais quand tu pars, quand tu pars peut-être dans un live, à ton moment, les gens sont là. Les gens sont là. Ils aiment ça. Et puis tu ne vas voir personne qui va signaler les lives. Personne. Quand tu viens peut-être avec un commentaire pour dire, non, madame, il ne faut pas faire ça. Ah, t'insultes ! moi on m'a déjà insulté je ne connais pas la mission en fait de Congo Elite mais regardez un peu le chantier que vous avez vous voyez, est-ce que vous opérez vous avez déjà organisé des activités dans ce sens là de reforme justement de mentalité vous avez déjà fait ce genre de choses encore une fois merci pour la question si on a déjà fait je ne sais pas comment répondre à cette question parce que c'est constamment ce qu'on fait parce que si on a déjà fait ça donne une connotation est-ce que ça arrive parfois, non c'est ce qui arrive toujours c'est qu'on essaie toujours de dire aux jeunes on peut faire mieux, on peut viser mieux peu importe l'activité qu'on prend on essaie vraiment de dire aux jeunes c'est vrai que comme vous l'aviez dit on peut se dire on va lobotomiser toute la population mais ça va prendre du temps ça va prendre du temps on s'est décidé de commencer aujourd'hui que chaque membre de Congo Elite soit vraiment comme on le disait tout à l'heure avec la gestion de l'image soit vraiment un ambassadeur des bonnes valeurs pour faire comprendre aux gens que voilà on n'est pas obligé de faire ce qui est mal et pour en revenir à votre question de tout à l'heure désolé de revenir dessus aucun souci mais moi je pense que ça il appartient si la population ne sait pas distinguer le bien du mal il appartient aux organes de l'état de prendre les décisions qu'il faudrait parce qu'on ne va pas dire que pour qu'une chaîne soit chaîne vous êtes journaliste vous savez que c'est pas comme le téléphone et même si c'était le téléphone même si c'était sur TikTok ouvrir un compte ça ne prend pas beaucoup de temps mais même là on peut suivre il y a des commissions de censure qu'est-ce que ces personnes-là en guillemets foutent ? vous voyez que les antivaleurs montent à un niveau je voudrais vraiment accuser personne à tort mais on comprend ce qui se passe qui fait que pourquoi d'autres personnes ne sont pas interpellées et quand on essaie d'interpeller d'autres personnes ces influenceurs-là vous voyez le poids qui pèse vous dites que ces personnes ne sont pas seules et c'est ce qui est moche et c'est très moche et t'as raison et moi je pense qu'on doit faire comme dans d'autres pays comme la Chine la Corée le Japon même en Russie ils sont le gouvernement a tellement mis des restrictions très bien sur les applications il y a des histoires où il y a des je sais que dans des pays comme le Japon TikTok n'est pas téléchargé même si tu viennes avec ça de l'Afrique tu vas là à partir tu vas rétélécharger une autre version qui n'a pas tout ce qu'on voit là en clair c'est mort ça marche plus et ça j'aime ça et je pense que le gouvernement congolais doit juste prendre plus de mesures vraiment être strict bloqué s'il faut être dur même sur le début les gens vont parler comme on l'a vu récemment Bako le Barou l'OA ils vont s'adapter Brunel attention démocratie pouvoir pour le peuple par le peuple si le peuple se soulève contre les institutions politiques se soulever pour ses droits oui mais pas se soulever c'est ça non non moi je suis pour ça mais je parle en fonction de la réalité actuelle on voit aujourd'hui lorsqu'une personne essaye de défendre quelque chose en bien le reste de la population s'attaque à cette personne j'avais donné un exemple je n'en disconvient pas nous ne sommes pas la Chine nous ne sommes pas la Chine mais c'est quand même des exemples parce qu'on regarde aujourd'hui certes ils sont démocrates mais sauf que l'Etat a voulu de protéger ses parents tu penses que les parents parce que c'est dans ton droit s'il sait que c'est que tu fais là mais pas bon on a des parents au début tu vois Maman Royo qui moutait ma page mais aujourd'hui on se rend compte qu'il se rend compte qu'il se rend compte tu dis merci voilà l'Etat c'est comme un parent il n'a pas un moment il n'a pas besoin seulement de rire parce que si on s'a regardé ah l'enfant ici ça leur fait mal c'est ça il ne va rien faire il faut prendre des mesures où il sait qu'à la langue ça va porter ses fruits même si c'est dur mais ça va porter ses fruits c'est ça parce qu'on a notre liberté on est avec les parents on est libre on dit ça mais sauf qu'il ne faut pas faire ça du liberté je suis en train de rire parce que l'enfant en question c'est la herbe c'est la herbe c'est la herbe on est des enfants qui ont besoin d'être orientés parce que si tous les parents laissaient les enfants parce qu'on a tous ces libres arbitres on est chez les parents des fois où ils disent non tu es chez moi mais tu dois écouter il y a des lois il y a des règles il y a des règles les règles et les principes c'est fait pour se respecter c'est pas que ça bloque ta liberté mais ça te permet de suivre un chemin qui est bien de respecter les valeurs on a les principes déjà de base dit dans la bible qui sont simples mais que les gens n'arrivent pas maintenant vous voulez qu'on laisse ça comme ça parce que oui on est démocrate moi je pense qu'il faut vraiment que l'État prenne des mesures évidemment ne pas en faire de trop pour commencer par exemple à tuer pour ça non mettons qu'on peut corriger une personne comme un parent qui corrige son enfant fermement et qu'il y a que la personne comprenne c'est bon et continue parce que si on commence maintenant d'ici 10 ans ça va se faire respecter depuis 5 ans la Russie, la Chine et le Japon aujourd'hui n'ont pas commencé à l'entendre c'était difficile moi j'ai même entendu que les Russes sont super têtus mais ils se sont imposés et aujourd'hui ils respectent et donc c'est vraiment ça que je vais dire le con allait c'est ça il faut du temps mais ça viendra donc petit à petit une personne même si aujourd'hui il parle il y aura dans 5 on va trouver ça maintenant normal et on va revenir vers nos valeurs traditionnelles nos valeurs nos valeurs au fait de la vie au fait donc c'est vraiment ce que je peux dire par rapport aux valeurs c'est un sujet super vaste si vous me permettez je donne juste deux choses premièrement ce que vous étiez en train de dire on doit s'appeler l'opportunité de poursuite c'est à dire qu'à un moment quand il n'y a pas opportunité on ne sait pas suivre cependant en démocratie j'interviens tout à l'heure dans une autre conférence où je parlais encore aux jeunes de l'éducation et tout alors la démocratie c'est pas le pouvoir de tout faire d'accord je disais tantôt à des jeunes gens la liberté d'expression c'est pas le droit de tout dire ok on part du principe qu'il est connu ok c'est un principe vraiment universel que votre liberté s'arrête là où commence la liberté de quelqu'un d'autre je ne vois pas comment l'État peut s'abstenir de vous sanctionner lorsque vous passez vous diffamer vous insulter vous partager de mauvaises mœurs en tout cas moi je pense que l'État il est dans son droit de sanctionner très clairement très sévèrement ces personnes de manière à ce qu'elles ne puissent plus récidiver exactement en tout cas on a tellement tout dit il y a tellement à dire sur ces sujets qui est très intéressant donc on est vraiment sur cette crise-là on est vraiment tous d'accord on est sur cette crise des antivaleurs manque de répères donc c'est commencé par des petites choses les insultes comme tu l'as dit de plus c'est quelque chose rien que quand tu dis ah imbécile franchement tu te rends tu te dis peut-être ah la l'oblique a quand même déjà là tu viens de commettre un antivaleur rien que quand tu commences à insulter pour nous qui sommes dans les médias c'est tellement ridicule et ça je m'adresse à tous les journalistes en tout cas si j'aurais une vague de problèmes après pas de problème mais c'est vraiment ridicule parce qu'en tant que médias on est le quatrième pouvoir en tant que journaliste en fait on est là pour faire entendre pour faire passer des messages clés alors il faut faire attention à ce qu'on divise pour ceux qui sont influenceurs et consorts qui sont sur les réseaux faites attention parce que vous êtes jeune aujourd'hui mais vous aurez des enfants il faut se dire nos enfants on va les élever dans cette atmosphère peut-être aujourd'hui ça ne te dit rien tu n'as pas d'enfant mais demain quand tu auras d'enfant ce que tu as eu à dire ça va se répéter tu vois un peu donc il faut vraiment réfléchir que lorsqu'on pose des actes lorsqu'on veut passer un message il faut se dire ok comment la personne derrière les camps il y a des enfants derrière les camps il y a des jeunes qui essayent de se retrouver et tout alors il ne faut pas être la source ou impacter d'une mauvaise façon et les parents aussi je pense que les parents aussi ont une lourde responsabilité de bien élever les enfants déjà les parents sont nos premiers modèles on ne va pas se battre c'est nos premiers repères les enfants ont tendance à regarder maman papa alors il y a aussi des attitudes ne vous insultez pas devant vos enfants ne vous disputez pas devant vos enfants papa et maman c'est des petites choses que les enfants copines ne soyez pas violents aujourd'hui il y a des gens qui sont violents tu comprends que c'est l'éducation et tout ça c'est des petites choses qu'on banalise mais qu'en fait quand on grandit il n'y a pas de significatif de ouf il y a des personnes qui sont super violentes qui l'insultent c'est là donc un petit tout bon et il te dit moi je te préviens moi c'est juste là ça va que c'est le bout d'élèves il le prévient il le prévient en fait ça c'est comment tu préviens le mal tu as envoyé et ce n'est pas une bonne attitude il faut se dire que ce n'est pas une bonne attitude ce n'est pas normal ce n'est pas quelque chose de bien et donc vraiment qu'on essaie de prendre chacun conscience chaque Congolais prenons conscience tout en dit non déjà ça là ce n'est pas bien de sortir des phrases comme ça non si nous-mêmes nous prenons conscience nous-mêmes nous commençons déjà par des petites choses comme les anti-valeurs nous arrêtons nous dénonçons nous nous comportons bien c'est petit à petit les changements ne viennent pas d'un coup c'est les mentalités donc c'est vraiment notre plus gros problème et le reste viendra en tout cas prenons tous conscience je pense que chacun d'entre nous a sorti quelque chose et j'espère chers téléspectateurs que vous avez appris tout comme nous et qu'à partir d'aujourd'hui vous allez vous dire non aux anti-valeurs stop aux anti-valeurs mais plutôt oui pour les valeurs les principes de la vie comme sont par les petites choses rien que par les petites choses et puis les restes viendront naturellement merci beaucoup Sephora Benjamin je vais dire Sephora en la regardant Sephora Benjamin pour avoir été de notre aujourd'hui dans cette table ronde d'avoir apporté franchement votre énergie vous avez vraiment solide c'était très intéressant merci merci à vous aussi pour toujours compléter évidemment toujours et chers téléspectateurs merci d'être restés jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages la Congolese 2.0 restez connectés à la suite de nouveaux sujets de nouvelles discussions comme toujours vous savez et suivez-nous sur Congolese TV la Congolese 2.0 chaque week-end samedi et dimanche 19h35 sur nos chaînes et aussi les liens sont disponibles dans la semaine sur Congolese TV et n'hésitez pas aussi à aller visiter un peu la page de Congolese TV voilà pour les personnes qui sont intéressées à pouvoir peut-être apprendre parce qu'il y en a qui peut-être ne connaissent pas encore toutes les valeurs si vous avez des questions vous voulez apprendre les tickets qu'on sort je pense que vous avez avec vous une plateforme qui peut vous aider dans ce sens-là sinon on se dit à la semaine prochaine portez-vous bien bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada